Merci de suivre ce magazine kiosque de ce lundi. L'actualité ce matin, c'est la matinée politique du secrétaire général de l'UDPS Augustin Kabouya qui a annoncé le candidat du parti présidentiel à la tête de la ville de Kinshasa. Il s'agit de Daniel Bumba, Augustin Kabouya qui se présente lui-même comme candidat vice-président de la chambre basse du Parlement. La prémature va revenir à l'UDPS à révéler l'informateur Augustin Kabouya. Alors, analyse et commentaire, c'est avec nos invités. Nous allons encore revenir sur la présentation vendredi de quatre complices du M23. Parmi eux, il y a des anciens députés d'ensemble qui ont été présentés, les complices du M23. En réaction, on semble dit, n'être pas de ceux qui prennent le pouvoir par les armes. Le gouvernement cherche à justifier, le pouvoir cherche à justifier ce déboire. Analyse et commentaire, c'est avec nos invités. Nous sommes ce matin avec John Kabéza qui est face à Pascal Ongé. John Kabéza, bonjour. Bonjour, chère Gisèle. Bonjour également à tous les fidèles téléspectateurs. Bonjour aussi à Pascal Ongé. Je l'ai dit très bien. Ça me rappelle des bons souvenirs menés lors de la lutte citoyenne entre 2016 et 2017 et 2018. lors du troisième pénitime enquête, nous avons tenu pour donner notre part en termes de responsabilité. Ça sera un grand plaisir de les retrouver encore, de partager ces plateaux ensemble, exactement avec ses confrères qui l'ont apprécié, mais aussi recherché par d'autres, par ses analyses. Et je pense qu'aujourd'hui, on fera l'essentiel pour dire à ces peuples, c'est qu'ils peuvent comprendre au moins ce qui se passe dans les microcosmes politiques. Objectivement, bien sûr. Merci John Kabéza. Pascal Ongé, bonjour. Bon début de semaine. Merci Gisèle. Merci pour l'invitation. Bonjour à nos différents téléspectateurs qui ont le rendez-vous de chaque lundi, rendez-vous au spectre d'aujourd'hui. Bonjour à mon frère et confrère John. Je pense que la gymnastique sera plus active pour que, à travers nos analyses, les uns et les autres puissent comprendre effectivement ce qui se passe dans notre pays. J'ai aimé parce que les deux thèmes que vous avez sélectionnés, c'est les thèmes d'actualité. Je crois qu'à travers nos vues, un éclairage sera donné pour que les gens comprennent, un, que faire la rébellion, ce n'est pas une bonne chose. Deux, aux députés, faire un bon choix pour la ville, notre responsabilité. Et trois, avoir des bons dirigeants substantiellement demain dans toutes les institutions, ce sera alors une bonne chose pour nous. Ok. Voilà. Faire un bon choix, avoir des bons dirigeants. Eh bien voilà, UDPS aura la primature. UDPS, vice-président, c'est Augustin Kabouya. UDPS a présenté son candidat, gouverneur de la ville de Kinshasa, la personne de Daniel Bumba. Voilà. C'est la matinée politique de Augustin Kabouya qui fait la une de l'actualité ce matin. Comment est-ce que vous réfléchissez ? C'est un bon droit. Nous sommes en démocratie. On est allé aux élections. Après les élections, nous avons des textes. Et les responsabilités plutôt se partagent parfois aussi au regard de textes. Entre autres ici, le poste du Premier ministre, la loi dit qu'il provient de la majorité parlementaire. Dans la majorité parlementaire, ça veut dire l'addition des partis politiques qui sont derrière la vision du chef de l'État, le parti qui a beaucoup de députés s'appelle l'UDPS avec ses alliés. Elle est majoritaire à l'Assemblée de l'Assemblée. En termes de nombre d'élus. Donc, ça revient des droits à l'UDPS de proposer un Premier ministre. Mais simplement, je dis, il ne faudrait pas qu'on prenne n'importe qui. Parce que l'enjeu est énorme. Heureusement qu'à l'UDPS, on ne va pas faire référence aux anciens-là, parce qu'on ne va pas les retrouver à l'UDPS. Parce qu'à la fois, je m'insurgais lorsqu'on citait certains noms. Je me suis dit, mais vous citez seulement les noms qui, hier, nous ont desservis. Et alors que vous êtes avec Pascal Ongé sur un plateau de télévision, vous ne savez pas dire que Pascal Ongé aussi est candidat à la primature. Et Gisèle, je vous le dis, je suis aussi candidat à la primature. Ah bon ? Mais l'UDPS... J'appelle... Ah oui, vous êtes dans le... Je veux être Premier ministre. J'ai rempli toutes les conditions. Pourquoi je le dis ? Pour être Premier ministre dans ce pays, dans le contexte actuel, il faut maîtriser deux horizons. Il faut maîtriser la question sécuritaire. Il faut maîtriser également la question politique. La question sécuritaire, d'où vient l'1.23 ? Qu'est-ce que nous avons déjà fait avec ? Qu'est-ce que nous devons faire ? Quelle est la responsabilité du Rwanda ? Quelle est la responsabilité maintenant des pays occidentaux ? Il faut que ce Premier ministre comprenne ça et s'y engage. Pascal Rwanda a critiqué beaucoup des premiers ministres qui sont passés pendant le temps d'occupation d'un autre pays. J'ai trop critiqué Matata Pogno. J'ai trop critiqué Mojito. J'ai trop critiqué Sama. Ce sont des premiers ministres qui ne se sont pas distingués dans le combat. Qui n'ont pas aidé les chefs d'État. Mais Pascal maîtrise correctement cette question. Je vous ai toujours parlé d'où vient la question. L'entrée de la foudelle. Je vous ai toujours expliqué l'ORCD. L'ORCD, nous sommes allés à Saint-Écité. Je vous ai expliqué les différents textes avec leurs dates. Le 23 mars et ainsi de suite. Nous sommes les 14 février 2013. Le 11 novembre 2013. Le 12 décembre anérobé 2013. Je vous ai expliqué de temps en temps ces textes. Donc je maîtrise bien la question. Voilà pourquoi, pour cette question, je mérite bien. Pour l'économie en même temps, j'insiste sur le ministère de l'Agriculture. J'insiste souvent sur votre plateau, sur le ministère des Petits et Moins d'Intrises pour promouvoir les millionnaires. On peut sélectionner les meilleurs d'entre nous en termes de vrais commerçants à travers le pays. Et voir comment les appuyer pour qu'on ait des millionnaires. J'insiste, tant qu'on n'aura pas fait ça pour définir l'économie, la politique économique à l'interne, à travers la production, rien ne se fera. Quand vous avez un premier ministre qui comprend ça, voilà le meilleur. Pascal Ouadji comprend ça, voilà pourquoi je dis, je mérite et je veux aller comme premier ministre pour aider mon pays. Pour la question du gouverneur de la ville de Kinshasa. Avant cela, je lui pose d'abord une question. Pascal, aujourd'hui, il veut se présenter comme candidat premier ministre. Vous ne serez pas comme ces opposants-là quand ils sont à l'opposition, critiques, comme vous venez de dire, et après au pouvoir, en fonction, voilà, ils s'éritent. Je suis avec vous. On ne les retrouve plus. Vous particulièrement, je suis avec vous depuis très longtemps. Prenez deux disciplines pour connaître quelqu'un. La psychologie, pour avoir son comportement, passé par la méthode d'observation. Et là, vous aurez l'observation interne et l'extérieur d'introspection et l'extérieur d'introspection. Vous allez me comprendre. Je reviens. Deuxième discipline, c'est la psychologie. Je vous invite dans le domaine de la discursivité. Tout fait qui est devant nous, nous dégage un message, nous dégage un discours, nous sommes en mesure de comprendre la personne. J'insiste souvent sur ça. Vous me connaissez, excusez, vous me connaissez, beaucoup me connaissent, mais je pense, avec le souci que j'ai pour mon pays, maîtrisant ces deux secteurs vitaux, je suis à mesure de redresser beaucoup de choses au pays que des noms que vous êtes habitués à citer, tels les anciens, qui n'ont rien apporté de prévalu au pays. Merci, monsieur le futur premier ministre. Je l'en veux bien. Alors, John Cabeza, la question, c'était par rapport à la matinée politique, les révélations qu'a faites l'informateur Augustin Cabouillat. Qu'est-ce que vous en pensez ? Prémature, quelqu'un de lui dépeste, il a présenté les candidats gouverneurs, lui-même, il est candidat vice-président de l'Assemblée nationale. Merci beaucoup d'abord pour la question. Je dirais, en fait, je félicite le courage de Pascal Lerongé. Comme on dit, comme tout Congolais, tout compatriote, il a aussi le droit, comme on dit, c'est permis de rêver, mais les cas sous-examens, lui, il rêve avec des compétences, c'est-à-dire, il n'y a plus à démontrer l'opinion est là, pour exactement expliquer, par rapport aux autres oiseaux rares, ou je ne sais pas qui, viennent d'où, une fois de plus. On a l'impression, on félicite, que sa prière soit exaucée. Je pense très bien que les dirigeants ont suivi. Pour répondre à cette question, on l'a dit carrément, après les élections, exactement, rallongées ou prolongées dès 20 décembre 2023, l'IDPS se présente actuellement comme étant la meilleure ou la plus grande force politique, c'est qu'il y ait des bonnes lois qu'on puisse au moins avoir un premier ministre qui devait sortir de là. Mais ma réflexion va un peu plus loin. Pour demander, c'est bien d'avoir des ambitions, c'est également un permis de rêver, mais est-ce que, exactement, l'homme adapté à la situation ou à la situation actuelle proviendrait uniquement de l'IDPS ? Là, ça relève carrément du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Mais je félicite aussi Augustin Kabouya qui est le chef du parti actuellement parce que c'est lui qui gère au quotidien pour avoir présenté de manière assez claire exactement le profil mais aussi les intentions de son parti politique par rapport à ses postes qui se présentent. Comme je dis une fois de plus, est-ce qu'il faudra à tout prix miser pour l'IDPS à la fois la primature, à la fois aussi de l'autre côté au niveau de la deuxième ou la première vice-présidence de l'Assemblée nationale quand on voit également les deux pouvoirs à la fois du côté exécutif et législatif avoir l'IDPS dans ces deux institutions au même moment ? Est-ce que cela aiderait exactement le chef de l'État ? Question mark. C'est une question qui mérite d'être répondue au niveau même du parti présidentiel. Et vous vous donnez quelle réponse ? Non, c'est-à-dire que non, je suis analyste exactement comme penseur, libre-penseur. Je fais réfléchir à la fois ceux qui nous regardent et aussi les dirigeants ou les décideurs et même les membres de l'IDPS. Dans la vie, il ne faut pas simplement avoir des ambitions. Il faut avoir des ambitions qui sont au prorata, proportionnellement aux compétences sur ces... L'IDPS, à mon humble avis, devait faire les tables, la raseur ou également le bilan de ce qui a été réalisé d'abord en termes des ministères. Prenons chaque communiste. C'est un exercice je recommande à AK-47, c'est ça exactement, à Augustin Kabouya et à tous les staffs de faire ce qu'on appelle une analyse assez profonde. Chaque ministère occupé par l'IDPS a été géré de quelle manière ? Et de là, ça permettra de bien vendre les compétences sous les intentions de l'IDPS par rapport aux autres partis sociétaires exactement de l'Union sacrée. Nous sommes de la société civile, on doit se le dire avant au moins de réclamer, on a les actifs et les passifs. Je pense très bien, au regard de l'histoire, l'IDPS reste la plus grande formation politique qui a fait les parcours, qui nous a donné tout ce que nous sommes aujourd'hui, même si quand on était jeunes, on est passé exactement par l'IDPS. Mais ce qu'a fait Augustin Kabouya, c'est des bonnes lois, c'est bien comme ça, c'est un chef du parti qui a communiqué clairement, mais il faudra les bureaux politiques plus ou moins se réunir. Est-ce qu'on veut avoir l'IDPS à la primature parce que c'est l'IDPS ou on veut avoir l'IDPS à la primature parce qu'il y a des ambitions et aussi le bilan du chef de l'État en tenant compte des cinq ans passés, qu'est-ce que l'IDPS a fait ? À côté, il y a des AFDC, il y a également les MLC aussi qui pourraient se présenter comme étant prétendants sans compter l'INC. Je pense très bien s'il s'agit misé sur l'IDPS, il y a l'idée de faire un examen profond en termes de compétences, en termes aussi de la gouvernance du point de vue intérêts. C'est ce qu'on fait d'abord, c'est que le bilan, c'est-à-dire ? Le bilan, exactement. Mais il y a le respect de la loi par rapport à cette matière. Le respect de la loi, ça reste... Il faut être majoritaire. Non, majoritaire, là, du point de vue numérique, si on fait également ce qu'on appelle de l'analyse numérique, même au séquencier de la chose, c'est l'IDPS. Mais au-delà de l'IDPS, il faut voir maintenant l'analyse actorielle, c'est-à-dire en termes de ce qu'on appelle des compétences de chaque acteur. Prenons chaque, exactement, compétence où nous allons voir les secteurs. L'IAI, la trilogie, les chefs de l'État l'ont annoncé. Prospérité, sécurité, et à côté, exactement, c'est l'unité du pays. C'est là que l'IDPS devait miser. Du point de vue également de la prospérité, qui est le meilleur en termes exactement de celui qui pouvait présenter un bon canivon au chef de l'État sous le plan lié à l'économie, sous le plan lié à la sécurité parce qu'il n'y a pas un grand défi pour l'instant plus que la sécurité. On a vu les déplacer actuellement. Donc, je crois de manière assez claire pour ne pas peut-être se glisser dans votre... Je trouve ça une question piège, mais je réponds quand même en disant que l'exercice est simple. L'IDPS doit s'auto-évaluer les cinq ans passés et les cinq ans à venir, déjà les quatre mois ici, qu'est-ce que l'IDPS a fait exactement des autres ministères, surtout de vice-primatures, et là, on aura la suite. Augustin Kaboulapé dormir calmement pour dire nous méritons avoir la primature. Alors, au-delà de la loi, Pascal, au-delà du respect de la loi, il y a aussi ces principes comme il a évoqué le bilan. Et puis, beaucoup de gens estiment que le parti présidentiel est un peu gourmand. Ça, on met au-delà de la loi, c'est un peu gênant de vouloir tout occuper. Nous allons revenir au impair parti. Tout occuper quoi, par exemple ? Tous les postes. Au niveau des députés, c'est du DPS. Au niveau des députés nationaux, provinciaux, c'est un peu l'analyse de beaucoup de gens. Non, non. Bon, ces gens n'analysent pas. Nous sommes partis aux élections, nous sommes partis aux élections, l'UDPS ne s'est pas imposé les députés. Il s'est agi le choix de la population, même si nous avons critiqué les élections. Ça n'a rien à voir avec l'imposition de l'UDPS. Deuxièmement, on est au début de l'installation des institutions. On n'a installé aucune institution pour dire que l'UDPS a installé beaucoup de ces gens dans plusieurs institutions pour dire, en d'autres termes, qu'il est gouvernement. La première institution qu'on discute aujourd'hui, c'est la Prémature. Et la Prémature, vous-même vous parlez de la loi, elle indique que le premier ministre provient de la majorité parlementaire. Dans ce cas, lorsque nous allons au Parlement, la majorité parlementaire est composée de plusieurs partis politiques des régroupements partis politiques. Ces régroupements politiques et partis politiques, c'est l'UDPS qui occupe la première position. et donc, son poste revient à l'UDPS. Là, il n'y a pas débat. Non, d'abord, là, il n'y a pas débat. C'est vrai qu'on peut juger les gens au regard de leurs prestations hier, mais pas seulement à l'UDPS. Ce cas, là, parce que vous avez cité l'ensemble et le reste, ça veut dire que le travail, cet exercice, ça ferait aussi pour les autres. Mais les autres dont on ferait l'exercice ont déjà occupé ces fonctions dans le passé et nous connaissons ce que nous avons. Vous partez prénom, bon, allez-y, de 2006 jusqu'à aujourd'hui, les différents premiers ministres qui sont passés, quelle est leur prévalu ? L'impact sur la vie des Congolais, c'est à quel niveau ? Ils se sont distingués à quel moment ? Et à quel moment nous, Congolais, nous les avons félicités pendant qu'ils étaient en exercice ? Et aujourd'hui, on s'en souvient d'eux comme si hier, nous les avons chantés et nous les avons félicités. Non. C'était, c'était très déplorable hier, nous dénoncions et parce que nous dénoncions hier, nous ne pouvons pas les encourager aujourd'hui, nous ne pouvons pas les féliciter aujourd'hui, nous ne pouvons pas les vouloir aujourd'hui. Ce serait alors une contradiction. Deuxièmement, vous me posez la question sur la question, enfin, sur le choix de la ville. on a présenté un candidat, vous ne pouvez pas aussi refuser à un parti politique d'aligner un candidat. D'autres aussi peuvent le faire. De l'opposition, les indépendants, tout ça, les gens vont s'aligner et c'est le député. Les gens voient déjà qu'il va passer. Non, non, attention, 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 attention. On voit déjà ça, les gens sont fatigués. La carte n'est pas jouée en avance. Il a dit déjà aux gens « Bozoaki m'a batu, Bozo Nguissa ». C'est vrai. Bozo Nguissa, Bozo Nguissa, il est vraiment conscient. Il s'agit des élections, lui, de paix, c'est un parti démocratique. Le choix dépendra maintenant de l'appréciation de chaque député sur le comportement, les compétences et le bon programme des différents candidats qui vont se pointer. On ne peut pas maintenant prêcher l'imposition. Même alors, il faut partir de l'expérience. Nous avons organisé les élections en 2017 et 2019 de ces élections. Cette fois-ci, c'est la troisième expérience. Nous avons l'expérience des corrupteurs et des corrompus. Et voilà pourquoi il ne faut jamais chanter. Que disent les députés provinciaux généralement ? C'est une occasion d'avoir l'argent parce que le reste, on n'est pas souvent payé. Et n'oubliez pas qu'on est allé aux élections en 2019. On a perdu. Ici, à Kinshasa, on n'a pas eu de sénateur. Mais j'ai suivi un programme qui m'a convaincu, moi, Pascal. D'une dame, Mami Moujani, qu'on appelle communément Mami Freebox. Candidate-gouverneure. Candidate-gouverneure. L'unique femme. J'ai suivi son programme à travers Top Congo. Non, excusez, j'ai suivi son programme à travers Top Congo. Gisèle, je vous le dis, moi, si j'étais d'hôpité provinciale, je donnerais ma voix à cette femme. Ça, je vous le dis. Je l'ai suivi très attentivement. Je ne savais pas qu'elle était présidente des entrepreneurs. Je ne savais pas qu'elle s'est battue pour le développement social et communautaire. Je ne savais pas qu'elle fabrique des maïs et elle fait ceci, tout ça. Elle transforme beaucoup de choses. c'est à travers cette émission que je me suis rendu compte. Nous sommes au mois de la femme. Vous devriez plutôt prêcher pour la femme. Prêcher pour la femme parce que c'est l'unique femme. Nous sommes au mois de mars. Alors, c'est un programme qui m'a convaincu. Moi, si j'étais député, je donnerais ma voix à cette femme-là. Et d'ailleurs, je vais chercher à la raconter parce que c'est un avis qui m'a convaincu. parce qu'ici à Kinshasa, quand vous savez expliquer comment assainir la ville, vous savez expliquer comment trouver le risque et la sécurité, lorsque vous comprenez la cartographie de la ville de Kinshasa, vous serez le bienvenu et vous allez résoudre beaucoup de choses. Et c'est ça que j'ai entendu. Oui, mais maintenant, vous allez dire expliquer, c'est bon, mais matérialiser autre chose. Mais il faut toujours partir de la théorie. Une pratique sans théorie, c'est une pratique sans fondement. Donc, maintenant, quelqu'un qui jette déjà une telle théorie, une telle vision, j'ai suivi d'autres programmes par après, mais quand j'ai comparé avec son programme, il y a un déséquilibre. Sincèrement. Bon, sans faire sa campagne ici, mais je pense que Mamie Moujani, que je ne connais pas, uniquement pas son nom, Freebox, parce que, vous savez, quand nous étions vers Frescom, mais en tout cas, je pense que c'est mieux de tenter avec une femme qu'avec les hommes qui nous ont démontré depuis Kimuta jusqu'à celui qui sort aujourd'hui, l'incapacité à pouvoir redresser la ville. Kabouya dit Daniel Bumba, vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit Ah oui, mais ça, c'est dans le cadre de l'UDPS, cela ne nous appêche pas de faire les analyses sur l'appréciation des différents candidats qui se font. John Cabessa, tout à l'heure, vous avez évoqué le pouvoir décrétionnel du chef de l'État. Kabouya, l'informateur qui annonce au cours d'une matinée politique que le Premier ministre va provenir de l'UDPS. est-ce qu'avant que le rapport ne soit rendu le chef d'État, est-ce que ce n'est pas une faute là aussi ? Non, pas du tout, je ne pense pas parce que vous devez savoir exactement que l'opinion et la nation restent dans une psychose. Le besoin est d'avoir rapidement un gouvernement qui devait travailler sur ces... Peut-être que les gens qui nous suivent à tous les compatriotes, nous risquerons d'avoir un Premier ministre qui risquerait d'être installé après le mois d'avril ou après le mois de mai. Je suis en train de réfléchir. Donc, en voyant ce qu'a fait exactement Augustin Kabouya pour dire présenter, je précise ici, ce que Kabouya a fait, a vendu ou a présenté la situation et les ambitions de son parti qui reste à l'UDPS. Donc, tout le monde pourra aussi faire une fois de plus de leur manière et tout reviendra au chef de l'État. Le chef, comme on dit, le chef n'a pas d'amis. Le chef ne peut pas être forcé. Le chef va apprécier qui doit faire quoi, quand, comment et pourquoi il doit se le dire. Même si vous montez matin, midi, soir, comme il nous a choisi Samalou Kondé, un premier ministre qui est sorti exactement du lot, à mon humble avis, c'est parmi les premiers ministres. Pascal venait de le dire ici. Si on fait la hiérarchisation exactement, on cite les premiers ministres qui sont passés dans ce pays, on citera aussi Samalou Kondé, mais pas dans carrément dans une bonne appréciation. On citera un premier ministre qui n'a pas facilité exactement au chef de l'État d'entamer les restes de son mandat. Un premier ministre qui n'a pas joué son rôle comme il faut. Et un premier ministre qu'on a vu comment il a fini avec plusieurs qu'il a mis des fonctions. Ça reste dans l'histoire. Ça, c'est de manière pédagogique. Pour revenir sur ça, je pense très bien, la primature devait revenir à l'IDPS, comme je l'ai dit. Mais ce n'est pas ça vraiment la priorité des priorités. L'IDPS devait d'abord présenter une fois de plus les signes ou les prémices qu'avant qu'on soit désigné à la primature, on peut bien aider les chefs de l'État sur la trilogie, je l'ai dit, sécurité, prospérité et à côté l'unité du pays. Est-ce que le candidat qui sortira de l'IDPS sera un homme avec un leadership qui pourrait camper à rassembler tous les Congolais ? C'est ça, on a appelé la partie liée également à ce qui est tenu également à l'unité. Un bon politique, oui ou non, ou un technocrate, mais qui sera un rassemblaire. De l'autre côté, quand on parle de la prospérité, du point de vue économique, qu'est-ce qui va nous amener comme recette pour permettre à la RDC de gagner encore en termes de ses rétards et accumuler ou accumuler pendant tous ces temps ici ? On doit réinventer notre économie, on doit essayer un peu de chercher d'autres secteurs productifs exactement. Est-ce que cet homme existe toujours dans l'IDPS ? S'il y en a, Augustin Kaboul, qui est au moins à préparer comme une fois ces candidats qui pourraient le faire parce que je pense que ça ne sera plus lui parce qu'il est déjà candidat au poste de la vice-présidence exactement de l'Assemblée nationale. Donc il ne sera plus. Il est aussi candidat sénateur. Je pense très bien. Je vis la liste. Également, il est candidat sénateur. Il est député, le candidat sénateur à la fois. J'ai vu la liste exactement des personnes et j'ai vu le Bobo Bolo, Kobolou, Mou, Bokounjou, C'est quoi encore ? Il est, c'est-à-dire, ils sont plusieurs fois. J'ai vu tel, 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 là-bas, c'est-à-dire nous vivons un moment également les potes. Il y a un élément important aussi, l'aspect lié à la sécurité. C'est là où le chef de l'État a besoin d'un renfort. Qu'on ne puisse pas simplement avoir un chef qui doit se casser à mille morceaux, avoir un premier ministre qui doit jouer. Si le chef de l'État est le garant des institutions, avoir un premier ministre gendarme qui pourrait faire appliquer ou également exécuter son programme sur ses... Pour prendre la question de la vie de Kinshasa, un élément très important. Oui, je vois beaucoup de candidats, exactement Pascal a cité Mamie Freebox, il y a Daniel Bomba qui a été présenté par l'IDPS. Moi, je citerai aussi en avis d'autres candidats qui n'ont pas trop parlé mais qui sont efficaces après avoir y affouiné sur la personne. Je parlais de Deo Kassongo. Mais ils sont affaiblis avec la communication d'hier du secrétaire juridique. Non, non, c'est-à-dire la communication réalisée par Augustin Kabouya. Je dis, c'est une sortie qui a fait dissuader les adversaires politiques. Mais je parlais de Deo Kassongo. Quand j'ai révis encore exactement son projet, j'ai révis avec les autres, ils misent sur la pauvreté, ils misent exactement sur l'assainissement de la ville, ils misent sur la jeunesse, ils misent sur le secteur des transports et la criminalité sans compter exactement l'assainissement. Voilà les grands problèmes qui dérangent de Kinshasa. Je pense très bien que la ville de Kinshasa a besoin aussi des investisseurs. Des investisseurs qui... secours... Bon, le problème est que quand on voit Mami Freebox, on voit Daniel Bumba, on voit également Deo Kassongo, ce que nous, nous devons faire, nous devons faire pression exactement à ces députés provinciaux qui, je trouve, le casting a été à peu près biaisé. Quand je lis exactement les rapports préliminaires de la mission d'observation de l'OSPC, l'Organisation de la société civile pour la paix au Congo, a eu au moins à dénombrer carrément les cas d'irrégularité de certains candidats même qui sont cités actuellement là pour dire qu'ils étaient cités dans des cas x ou y. Quand il y a une mission d'observation de l'OSPC qui a fait un rapport, je dirais, autonome mais aussi indépendant sur ces... Nous devons miser pour voir qui mérite la ville de Kinshasa. La ville de Kinshasa, au lieu d'être une ville moderne, c'est une ville qui réquille de plus en plus. Vous n'avez qu'à voir. Je ne sais pas si vous êtes arrivés bien avant ce matin. Nous tous, peut-être Pascal O'Angé est bien arrivé, mais je pense très bien que la ville n'a pas de voie exactement de circulation. La ville a un problème d'enseignement. Sans compter, le grand défi, c'est la criminalité, le coulouna qui nous dérange tous. Voilà. Ma question, c'était quand la communication s'en va. La communication. La communication, quand il dit que j'ai parlé au chef de l'État, j'avais parlé au chef de l'État et que le premier ministre a sorti de nuit d'épaisse. Alors, on parlait du pouvoir discrétionnel. Il fallait attendre peut-être... Non, c'est-à-dire... Il a dévancé... Non, non, c'est-à-dire que Augustin Kabou était désigné comme informateur. Et je précise ici dans l'analyse, ce n'est pas un informateur qui a eu un seul mandat. Je peux dire que c'est un informateur double brassard, c'est-à-dire deux fois qu'il a été rénouvelé de son mandat. Donc, à la fin, malgré son rapport a été également jugé non conclient, ça c'est le chef de l'État, ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais il avait aussi droit d'exprimer les intentions de son parti. Mais cela ne veut pas dire si vous exprimez que le chef de l'État va agir de la sorte. Il ne faut pas dire... Il a déjà parlé avec lui. Il a parlé, mais je pense qu'on n'influence pas les chefs. Je l'ai dit, c'est parmi les critères très importants. Les chefs agissent de manière autonome avec honnêteté en tenant compte de son ambition et même ses perspectives qui pourraient venir. Kabouya pourrait parler, je pourrais dire, Sam Alokonde aussi pourrait dire pour les comptes d'accord, Vital Kamer et Lua Kaningu qui a géré exactement à la fois passé les ministères de l'économie pour redire aussi l'INC sans compter Jean-Pierre Bemba au regard de la trilogie sécurité. Il pouvait dire aussi comme il est à la défense, il mérite d'être exactement le premier ministre. Je pense que les enjeux sont là. Ceux qui sont à la maison de manière pédagogique, limité, un rassembleur, un leadership fort sur le plan politique, prospérité, sur le plan économique, qu'est-ce qu'on doit donner les sociales qui est totalement par terre et à la fin exactement parler de la sécurité. On peut bien exprimer les ambitions. Là, je parle des gouverneurs de la ville de Kinshasa. On a vu les scénarios, je ne sais pas, quelle année, là ? En 2006, avec Adam Bamboulet, et Kimbouta. C'était avec Adam Bamboulet et Kimbouta, ce scénario. Et aujourd'hui, comme on parle trop de corruption, c'est vraiment aux allures un peu extrêmes, est-ce que, bien qu'on ait présenté les candidats, on n'aura pas de surprise les jours même du vote ? C'est-à-dire que, vous croyez à Daniel Bumba, mais ces jours-là, on ne vote pas pour lui, comme ça a été le cas les années passées. Oui. C'est que Guistet Kabouya a fait hier, en sa qualité de secrétaire général et de l'UDPS. Est-ce qu'il a péché ? Je dis non. Il n'a su qu'affixer les différentes opinions. Parce que, quelque part, ça prêtait confusion. Il a tenu ce point pour finalement faire comprendre aux différents combattants que la position du parti à ce stade est telle que. Mais, là où vous avez quelque part dénaturé ce propos, c'est lorsqu'il a dit, il a parlé de son échange avec le chef de l'État. Ça a été une promesse avant même les élections. Le chef lui avait dit « Si vous arrachez la majorité, si vous aurez beaucoup de députés, je n'hésiterai pas à choisir un premier ministre qui proviendra de votre camp. » Mais aussi, ici, il faut dire qu'il faut un premier ministre qui s'y accompagne le chef, qui a la même vision, les mêmes objectifs. Qui peut s'en souvenir même du combat ? Parce que, vous avez vu, avec Sama ici, il a été plus spectateur, mais plus engagé, parce qu'il n'avait pas le même esprit de lutte. Et donc, il faut avoir quelqu'un qui, en tout cas, lorsqu'il est aux côtés du chef comme premier ministre, il apporte quelque chose d'essentiel sur l'accomplissement de sa mission, encore que, vous le savez, c'est le dernier mandat. Pour ça, il faut rapidement permettre que le parti fasse le choix sur, ou parmi, les engagés au combat qui comprennent, comme je vous ai dit, la nécessité de redresser la situation sociale, cela par l'économie, la nécessité de stabiliser le pays, cela par la maîtrise de la question sécuritaire. Voyez-vous ? Alors, finalement, vous m'avez posé la question, c'était sur... Par rapport aux élections, on va faire un peu ce qui s'est passé l'année passée. Et Pascal dit, et je le dis toujours, les sénateurs et les députés, les sénateurs et les gouverneurs sont des corrompus, enfin, des corrupteurs. Les députés provinciaux sont donc corrompus. Et il est difficile de chanter déjà la victoire à ce stade. Pourquoi ? Parce que tout sera décidé lors du vote. Encore que beaucoup le disent qu'ils n'ont pas été appuyés par les partis politiques. Ils se sont battus de même, mais ça, ce n'est pas un argument pertinent de mon point de vue. Ils doivent apprécier plutôt les programmes de chaque candidat. Là, c'est l'appel du parti. Il faut concéder, il faut trouver normal. Aucun parti ne peut prêcher que ce membre, député, élu, élise autre personne. Non, le parti ne le dira pas ainsi. Mais que chaque candidat député, pour le souci de voir la mission du chef de l'État être matérialisé dans la ville, Kichassa, capitale, qui est notre miroir. Il faut un choix de quelqu'un qui, à travers son programme, à travers son comportement, saura matérialiser ce qu'il dit. C'est ce qui est fondamental. Et j'attends cela. Je ne serais pas surpris si le cas Ada Bombolet et André Kumbuta nous arrivait demain, après les élections. Je ne serais pas surpris si le cas de l'élection de 2019 qui n'a pas permis qu'on aille de sénateurs et pourtant l'UDP avait beaucoup de députés provinciaux, si ce cas arrivait, je ne serais pas surpris. Il y a tellement de corruption. Je ne serais pas surpris. Mais simplement, ici, il faut. Mais, l'autre question, Gisèle, c'est... J'ai compris, le confrère voulait aborder, mais je pense que nous pouvons l'engager. engager le débat. Comment vous êtes, vous, Pascal Ouandjé, vous êtes candidat à la députation nationale, candidat à la députation provinciale, candidat au Sénat, candidat gouverneur, qu'il arrive qu'on vous élise. Mais on vous a élu pour vous envoyer d'abord à l'Assemblée nationale. Vous laissez quelqu'un que la population n'a pas connu comme souplié à votre fils, votre petit frère, votre femme. On vous élit comme député provincial. Là, vous laissez votre tante et votre oncle ainsi de suite. On va vous élire encore comme sénateur. Vous prenez je ne sais pas qui, vous les laissez. Vous cherchez à être élu gouverneur. Qu'est-ce que vous avez cherché de par être conservé la nation ? Subtentiellement, vous êtes un aventurier. Je pense qu'il faut penser à avoir une loi qui protège ou qui évite un tel comportement. Malheureusement, il n'y a pas de loi. Mais le problème, c'est que cette loi, c'est au sein de l'Assemblée nationale qu'elle sera votée. Or, c'est donc nous sommes en train de déplorer. C'est les mêmes qui sont à l'Assemblée nationale qui font ça. Comment ils vont voter ? Voilà pourquoi nous, ils ne sont pas à l'Assemblée, nous devons être en mesure de dénoncer. Ce n'est pas sérieux. Et c'est comme ça que vous voyez beaucoup parce qu'ils sont allés, ils ont déposé d'abord la candidature à l'Assemblée nationale, ils ne vont pas siéger. Mais quelqu'un que vous avez laissé pour siéger, parfois, parce que d'abord de faire la population ne le reconnaît pas, peut être incompétent. Et à ce moment-là, vous voulez quoi comme production de l'Assemblée nationale ? À l'Assemblée provinciale, vous avez laissé quelqu'un, vous n'êtes pas parti. Et membres l'ont fait aussi. Bon, ce nombre de députés provinciaux, là, vont produire quoi pour répondre à la taille de la population ? Parce que de tard, ils étaient, lors des élections, désintéressés. Vous les avez pris seulement parce que ce sont vos femmes, vos enfants, ainsi de suite. Ils ne sont jamais engagés dans le combat politique. C'est comme ça que nous desservons notre pays. Si on peut réfléchir aussi, avoir une loi pour éviter ce genre de comportement, même s'il ne faut pas que le chef peut initier un projet à travers le gouvernement et puis on dépose. Je crois que comme ce sera l'imposition du gouvernement à travers l'initiative du chef, au niveau de l'Assemblée nationale, ils vont l'adopter. On devrait éviter ça, c'est honteux. Comment une personne peut être candidat à député national, député provincial, candidat à sénateur, candidat... Il va tout avoir. Voilà, finalement. Il va tout avoir, c'est membre des familles, voilà. C'est héroïsme, hein. Finalement, pour rester seulement quelque part, ils le restaient là. Ils le cèdent à la famille. Non, c'est pas sénateur. Alors, les complices, la complicité avec le M23, les quatre personnes qu'on a présentées par le porte-parole de l'armée, les généralistes Sylvain et Kingé. Et comment est-ce que vous avez perçu cette nouvelle, la présentation de ces personnes, Joseph Kavitsa ? Je voulais d'abord faire une petite... Très vite. un rétrospective, également un petit rétrosurcé. Je l'ai abordé parce que cette question commence à déranger. Ça devait être une question sociétale ou même, je dirais, existentielle de notre scène politique sur le plan également lié à la désignation sociale. Quel genre de candidat nous avons ? Vous voulez parler ici du Sénat, non ? On va élire les sénateurs, c'est-à-dire les élections. Nous sommes dans une forme, c'est ce qu'on appelle des démocraties, la démocratie représentative, où il y a une partie aussi des grands électeurs qui vont décider pour à la fois la composition du Sénat et aussi l'élection de ces gouverneurs. C'est-à-dire, je reviens sur les rapports présentés par l'OSPC en tenant compte sur l'intégrité et même la crédibilité de ce qu'on devait également faire sur ces... Vous n'avez qu'à voir... On a des partis actuellement là, des candidats qui ont des partis familiaux et amicals ou quoi que ce soit, on se présente sur ces... Je l'ai dit, nous avons des politiques multifonctionnelles. Donc, lui-même, il est ici, il est là-bas, je ne sais pas si... Comme on dit, il y a une maman qui a dit parce qu'elle a dit aujourd'hui, candidat premier ministre, même vous exactement, Gisèle, vous ne pouvez pas actuellement là compétir ou vériter d'une chance. Quelque part, je suis en train de voir qu'il y aura une lit d'une classe politique qui veut se protéger, avoir toujours des fonctions. C'est comme on dit, Machiavel le dit, non seulement de fonction rester plus longtemps qu'il est possible de conserver. De l'autre côté, des personnes qui étudient, qui ont aussi des ambitions, qui n'arrivent pas à se faire. Donc, on doit arrêter cela et je vous dis, il y a eu un très mauvais casting en termes des députés provinciaux. Par la conséquence, on aura un mauvais Sénat, pas sur l'ensemble, mais la bonne partie, nous aurons des sénataires qui sont ici et le gouverneur de ce système-là que Kaboui a déjà dit, on a appris, pour être candidat, gouverneur, tu dois débloquer 10 000, ainsi de suite. Ça, c'est ce qui est sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas moi qui l'ai publié. Pour répondre à votre question, la complicité, comme on dit, avec la nation et l'avenir de la nation, on ne badigne pas. L'existence même de la nation. Donc, quand on, ailleurs, même au Japon ou dans d'autres, sous d'autres siècles, dès qu'on vous retient, même en Afrique du Cid, et que vous êtes complice contre la communauté ou également la nation, on doit vous châtier. On doit vous châtier pour que cela puisse au moins servir des leçons de manière assez, une fois de plus, exemplaire pour permettre aux autres les lendemains, chacun doit le faire. Comment on peut avoir à tout prix des politiques qui devaient être là au service de la nation mais qui complotent contre la nation exactement ? La même guerre qui a fait des millions, on est en train de célébrer ici le mois de mars qui a été mis sous le signe actuellement là de la solidarité avec les familles et les femmes de l'Est. Mais les politiques ne réfléchissent pas. Je ne dis pas pas sur l'ensemble d'autres qui sont dans ces affaires ici. La guerre devient à la fois, comme on le dit, un champ de commerce mais aussi un moyen de survie de certains politiques. Ils sont prêts à tuer. Après, ça ne se peut pas garder poste néer à sa exploitation. Les quatre, je l'ai dit, comme on a dit, Jean-Pierre Bé m'a demandé qu'on doit lever aussi et également la question sur un moratoire exactement. Ça doit non seulement discipliner, que vous soyez haut-gradé ou également un élément de champ. Tout le monde doit savoir dès que j'ai trahi la nation, voilà au moins ma peine, voilà ce qui est suscité à tout prix. Mais je pense que ces réseaux ici ne doivent pas s'arrêter simplement aux quatre. Mbosso, vous nous avez dit la fois passée en disant quitter les groupes armés. Donc, je suis en train de chercher ce dernier temps maman mari, parce qu'elle nous réveillait aussi pour ça. Après l'annonce de Mbosso, nous n'avons pas eu la suite. Le patriarche doit nous dire, si pas sur le plan public, également sur la scène publique, mais on doit nous dire de mettre hors d'état de nuit tous ces, également ces partis ou également, je dirais, les partis qui complotent. avec l'ennemi, mais aussi les personnalités pour dire, on doit mettre face à cela. Je pense que les quatre ici, ça ne doit pas mériter cela. Ils doivent dénoncer, ils opèrent avec qui, si ces gens-là sont à Kinshasa, doivent être dénoncés ou à l'extérieur du pays. Comment l'Afrique, comment le monde commence maintenant à penser pour la paix, également à la République démocratique du Congo, mais nous-mêmes, nous sommes, nous-mêmes, comme on dit, nous sommes à la base de la disparition de la nation. Comment on peut, une fois de plus, déranger, faire couler le sang des temps compatibles sans problème. Voilà un peu de points. Pascal, j'aimerais que vous puissiez réagir par rapport à la réaction, permettez-moi, la tautologie des ensembles pour la République au sujet des allégations, selon lesquelles certains de ces nus seraient en complicité avec le rébelle du 1-23, le Rwanda. ensemble dit qu'il n'est pas tenté dans un schéma des prises d'armes comme moyen d'accession au pouvoir. Et puis, le parti des Katoumbi dénonce un acharnement des autorités à vouloir le mêler de tout mal et à justifier tous les déboires du pouvoir. Non, mais il dit une bonne chose, il détruit, et par la suite, il ne peut pas dire ça. l'ensemble n'a rien à voir, n'est-ce pas, avec les actes des individus, ça n'a rien à voir avec le parti. Le parti n'a pas lévé l'option pour faire ce qu'ils ont fait. Mais il ne faudrait pas aussi pour l'ensemble, en même étant qu'il comprend que ça n'a rien à voir avec l'ensemble, et vouloir aussi rejeter la responsabilité aux autres, comme s'il y a des gens qui ont dit officiellement que l'ensemble est responsable. Ce n'est pas une bonne chose. Et on ne pouvait pas, à travers la déclinaison de l'identité de la personne, ne pas dire qu'il est député provincial de l'ensemble. On devrait le dire. Ancien député de l'ensemble. Non, mais ceux-là sont reconduits, je pense. Ah, OK. Mais pour cette question, vous savez, vous allez vous rendre compte que les deux-là faisaient partie des 17 députés provinciaux qui ont fait la déclaration pour réclamer le dialogue avec l'OM23. Je vous ai toujours dit, dialoguer avec l'OM23, c'est faciliter encore les infiltrations par l'application de certaines dispositions de différents accords que je vous ai toujours cités ici. Voilà pourquoi le chef de l'État refuse. Refuser, dialoguer avec l'OM23, cette position met à mal et la France, et la Belgique, et les États-Unis, et la Grande-Bretagne, et le Rwanda. parce que, pour eux, faciliter les infiltrations, c'est fragiliser la République démocratique du Congo et atteindre leur objectif. Voilà pourquoi on est à ce stade là. Et donc, le fait qu'on refuse mettait en tête qu'on allait revenir à l'idée qu'avait dit Mouzé Kabil à son temps, la guerre sera longue. Le temps que va perdurer la guerre, si nous gardons cette position, la finalité, c'est la gagner. Mais, fléchir aujourd'hui, accepter le dialogue, c'est nous détruire davantage, parce qu'ils vont encore infiltrer nos institutions, les services de sécurité, la politique, ainsi de suite, et ils seront là et ils vont encore nous déranger. Mais les nombres de membres... Mais ici, je dois dire une chose parce que je n'ai pas été d'accord avec la position ou le travail des services de sécurité. Il a fallu qu'un colonel dénonce pour que, finalement, les services de sécurité se saisissent du dossier. Posez-vous la question. Pendant tous les temps, là, que c'est dangereux du pays étaient en communication avec les membres du M23 et du Rwanda. Comment les services n'ont pas été à mesure de retracer la communication ? Et j'imagine que beaucoup qui sont au pays les font. Quel est l'effort jusqu'ici fourni par les services pour parvenir à identifier ce genre de communication ? Nos télécommunications et d'aliments ne font pas un bon travail, ne facilite pas s'ils travailleraient en synergie, en intelligence avec les services pour, en tout cas, dénicher de tels comportements. Donc, il a fallu que le monsieur qui avait rejoint le M23 cherche son colonel qu'il avait formé vers Mwanda et chercher à le déplacer jusqu'à Goma. C'est à partir de là que les services vont travailler pour arrêter ces gens dans une rencontre. Mais les échanges sont permanents pratiquement chaque jour. Et donc, ici, je fais appel qu'on développe des bonnes stratégies d'identification des infiltrés qui ne sont pas forcément qu'à Goma. Et ici aussi, nos ingrées sont là. Quand vous entendez quelqu'un vous prêcher le dialogue avec le M23, regardez bien cette personne. Quand vous entendez quelqu'un vous dire non, il faut sur soi l'état de siège, observez bien cette personne. mais ce qui est choquant, c'est que, curieusement, ils sont des routurou. Mais routurou, c'est le territoire qui subit les affres de la guerre pratiquement chaque jour. C'est leur père, leur mère, leur frère, leur soeur qui souffre. Comment comprendre, Gisèle, que de tels gens puissent avoir un tel comportement faire souffrir leur propre famille ? Parce que, simplement, il y a une promesse. Une fois que nous aurons le pouvoir, je ne sais pas de quelle manière ils auront ce pouvoir-là, vous serez vice-gouverneur. Vous serez ceci. Et ils sacrifient tout un pays pour un poste de vice-gouverneur. Vous imaginez ? C'est déplorable. Alors, nous devons déconsidérer que chaque Congolais qui pose un tel acte, que la sanction soit sans pardon. Pour décourager les autres. Que la sanction soit sans pardon. C'est pour moi honte. Je vous ai proposé pour le cas même à la fois passé ici. Mais des cas très tangibles comme ceux-là, je crois que s'il faut les éliminer, il faut le faire. Merci, Pascal. Parce que c'est dangereux. Imaginez le nombre de gens qui ont tué à travers leur comportement. Donc, il faut les éliminer. Mais ils sont infinis. Merci. C'est totalement fini. Mais c'est juste pour dire que comme l'EAC, également, la CIAC et l'Union africaine ont pu au moins sanctionner aussi à annoncer leur position contre les M23. Donc, au niveau interne, il n'y a pas lieu de dialoguer. Sinon, une fois de plus, nous allons trahir notre propre existence comme nation. Voilà un peu ce que je voulais dire sur l'ensemble. Merci. Merci, Jean de Cabessa. Merci beaucoup. Merci, Pascal Oondje. Merci, Gisèle. Merci à vous, fidèles téléspectateurs et auditeurs du magazine Kiosk. Merci à l'équipe technique Morundiambé, Bruno Nzinga, Odilon, L'UTT, Alain Cabrongo. Merci au coach Doudou Montiri. Je vous retrouve mercredi avec le même plaisir, Madame, Monsieur. Au revoir.